Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une vingtaine d'objets de classe qui appartiennent à la race de l'Arcanisme Je vais vous les présenter un par un, je vais également vous préciser à quel endroit vous pouvez les looter pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par l'un ou l'autre des brassards On commence avec Griffe et Croc qui est un brassard que vous pouvez obtenir avec la faction de l'épreuve, le brigadier de l'épreuve qui se trouve vers l'avant-garde Vous pouvez avoir ce brassard mais également celui-ci, rouge éternel, très feu, très axé sur les transparences que vous aurez également au brigadier de l'épreuve Ensuite en ce qui concerne le culte de la guerre future, vous avez la possibilité d'obtenir la mort certaine qui est très soft, très basique Qui fait un peu futuriste, un peu robotique, un peu métallique en fait, qui est très sympa mais je préfère personnellement celui-ci Chaos permanent avec des effets de transparence et le logo de la guerre future qui ressort un peu plus sur les codes de maille Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa pour ceux qui font partie de cette faction Ensuite pour ceux qui souhaitent représenter les couleurs de la nouvelle monarchie, vous avez l'ordre, un brassard très très basique, très artisanal mais très efficace ma foi Vous avez également celui-ci avec encore une fois un jeu de transparence qui s'appelle les souverains et que je trouve beaucoup plus chouette que le premier Pour ceux qui souhaitent représenter la faction de l'astre mort, je voulais vous présenter mort au destin Qui est un brassard que je trouve juste magnifique parce qu'il a un effet de bandelette de tissu avec le logo qui ressort juste dessus Si j'étais membre de cette faction c'est celui-ci que je prendrais à foussure puisque le deuxième exode volontaire est un peu plus basique On a un espèce de gros médaillon qui fait très très bloc et qui est assez sympathique malgré tout, en tout cas mon choix se porterait tout de même vers le premier Ensuite on va passer à l'avant-garde avec celui-ci, Esprit Incandescent avec cette espèce de feu violet, de feu avistal que je trouve très jolie C'est surtout pour ses effets d'optique, vous avez aussi l'enferme clairvoyante, la même chose, un effet de transparence mais couleur feu cette fois-ci Toujours pour la faction de l'avant-garde Donc après bien évidemment il faut savoir qu'il y a plein plein de brassards qui existent pour chaque faction Il en existe bien évidemment beaucoup plus qu'une vingtaine Ensuite je vais vous parler de ce que vous pouvez looter dans le caveau de vert sur Vénus Le fragment du premier très bling bling que j'aime énormément et vous avez la force oubliée Un petit peu plus rare avec cette espèce de feu avistal là encore que vous pouvez avoir bien évidemment dans le caveau de vert Ensuite on va parler du dernier DLC, celui aux couleurs d'Ery, de la ruche Donc souvent avec des morceaux d'os, avec du blanc, avec des fumées vertes Donc là on retrouve le bandeau d'osment qui est extrêmement sympathique Vous avez une fumée verte qui se dégage de ce brassard Alors on ne le voit pas très bien sur le screen, ce qui est dommage En tout cas ce brassard est vraiment très très sympa à porter, il a un très beau visuel Ensuite vous avez la malédiction des clandestins Qui me fait un petit peu penser à celui-ci, le champ du crépuscule Donc ce sont les deux mêmes avec les couleurs de la ruche sauf que l'un est en vert et l'autre est en orange Ensuite vous avez la lumière d'émeraude, donc celui-ci est particulièrement joli Tous ces brassards vous pouvez les acquérir bien évidemment soit en faisant le raid de Cropta Soit en achetant les items en question directement auprès d'Ery A condition d'avoir préalablement monté les rangs de la faction d'Ery Donc celui-ci, lumière d'émeraude, je le trouve particulièrement sympa Pour la fumée verte qu'il dégage tout autour du bras de l'arcanisme Ensuite on va passer aux six derniers brassards que je trouve être les plus jolis du jeu Donc c'est tout simplement des brassards que vous pouvez acheter auprès du guide à la tour Donc ces brassards vous pouvez les obtenir en échange de particules de lumière Directement en allant dans la tourneur auprès du guide Je les trouve particulièrement jolis pour leurs effets de transparence et leurs couleurs très très flashy Donc là par exemple vous avez l'esprit du vautour Donc cette espèce d'aigle bleu qui est juste magnifique à porter Ensuite vous avez l'anneau funéraire du lantan Donc en orange, couleur feu Qui est très très joli également Vous avez le bâti de polygone blanc très soft, très classique et très discret Mais qui fait également son effet Et vous avez les cinq gris d'albiose Donc là il a un nom particulier Très classique avec les points de couleur tout autour de votre bras Alors je tiens à préciser au passage Contrairement à ce que certaines rumeurs racontent Portez un brassard du guide Il ne vous peut pas avoir de capacité spécifique supplémentaire Les items de classe ne vous apportent rien d'autre que des qualités esthétiques bien évidemment Donc c'est un choix purement visuel Ensuite vous avez le pendule de l'arbequin Qui est très joli avec toute cette petite boule verte autour de votre bras Je le trouve vraiment super sympathique Et pour terminer vous avez le saut de l'aigle bisétal Celui-là est vraiment magnifique Avec cet aigle à deux têtes Qui est dans les couleurs feu, un peu or, un peu violet par moments Il est vraiment très très joli Et j'aime énormément cet effet de transparence Avec toutes ces couleurs qui ressortent Voilà je vous ai présenté en tout une vingtaine d'items Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres bien évidemment Si jamais vous êtes fan de ce style de vidéo N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos captures d'écran Donc soit par message privé YouTube Soit directement sur Twitter Pour pouvoir faire une autre vidéo Concernant par exemple les items des chasseurs ou des titans Merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker A la partager Ou bien simplement à me laisser un petit commentaire Pour me faire part de vos réactions à chaud Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada